Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle saison de Bricole Rigole. Il me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Je suis Marie-Pierre et nous allons réaliser ensemble de tout nouveaux bricolages amusants avec des matériaux que nous retrouvons à la maison à faible coût. Puis on va pouvoir réaliser tout plein de nouveaux bricolages amusants. Donc avec nous aujourd'hui, on a Elie Rose. Bonjour Elie Rose. Ça va bien? Quel âge as-tu Elie Rose? Quatre ans. Quatre ans. On est sous la thématique des pommes. Alors on va réaliser ensemble un beau pommier. Donc, regarde le beau pommier. On va fabriquer ensemble un très beau pommier. Donc à la maison, pour faire le bricolage, vous aurez donc besoin de rouleaux de papier de toilette, d'un crayon de plomb, de bâton de colle, de paire de ciseaux, de papier de soie rouge, de papier construction vert et d'un carton un peu plus rigide, vert également. Moi, j'ai utilisé des vieux dossiers de classeurs. Donc Elie Rose, on est prêts pour notre première étape de notre bricolage. On va prendre notre carton rigide vert, celui que je prends les pochettes de dossier. Je vais t'en donner un morceau. Je vais m'en prendre un morceau. On va tracer ce qui va être le sol de notre pommier pour pouvoir fixer ensuite notre tronc. Alors je vais te demander de te tracer une forme ronde où tu peux faire la forme que tu désires. Puis ensuite, on va la découper. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu veux que je te montre un exemple avant? Regarde. Moi, je vais me faire une petite forme arrondie avec des ovales. Comme ça. Tu peux faire la même chose sur ton carton. Super! Ensuite, je vais te donner une paire de ciseaux. Puis on va la découper. Est-ce que tu as une préférence? Les ciseaux girafes. Donc on va la découper. On va suivre notre livre. D'accord? On découper toute, toute, toute la forme. Donc, hé Rose, tu as 4 ans. Alors, tu vas à la garderie. Est-ce que tu aimes ça la garderie? Est-ce que tu te rappelles le nom de ta garderie? Royaume de Panfons. Au Royaume de Panfons? C'est ça? Puis t'aimes ça y aller? Est-ce que tu peux me dire le nom de tes amis? Est-ce que tu as envie de me dire le nom de tes amis? C'est pas grave. Tu m'en rejasseras tantôt si tu as envie. Et tu découvres bien. Tu es bonne avec tes ciseaux. Super! Je vais ramasser le petit carton ici. On n'en aura plus besoin. Donc, je te laisse ta force. Ensuite, on garde nos ciseaux. On va prendre les rouleaux de papier de toilette. Pour pouvoir les faire tenir sur notre base, notre sol en carton, on va venir prendre un des bouts du rouleau de papier de toilette puis on va lui faire des petites entailles d'environ 1 ou 2 cm. On va en faire plusieurs tout le tour. Regarde. On en fait plusieurs. Est-ce que ça va bien pour toi? Si tu as besoin d'aide, tu n'hésites jamais, tu me le dis. Puis je vais te donner un coup de main. Ça va super bien. Moi, j'ai fait toutes mes petites entailles. Est-ce qu'il t'en reste encore quelques-unes? Tu as presque terminé. Puis, pour réussir à le faire tenir sur le carton, on va replier vers l'extérieur tous les petits rabats. Ça lui fait comme une petite jupe. On les replie tout, tout, tout. On peut les écraser un petit peu. Ça va nous donner ça comme ça ici. Je vais te donner un bâton de colle. Puis, on va aller mettre de la colle sur tous nos petits rabats, toutes les petites pattes qu'on vient de faire. On en met bien partout. Tu peux frotter fort, fort, fort. Puis si, Rémi, c'est plus facile pour toi, tu peux décider de le mettre tout de suite sur notre carton vert. On peut se mettre un rond de colle sur notre carton vert. Tu te débrouilles très bien. J'en ai mis beaucoup, beaucoup. Tu es prête? On va venir le déposer sur notre carton. Là, on va bien appuyer sur tous les petits rabats. Fesse fort. Tiens. On va laisser nos doigts quelques secondes. Maintenant, on est rendu à l'étape de faire le feuillage de notre pommie. Je te donne un carton vert. Et je m'en prends un. Puis, on va tracer la forme de notre feuillage. Je te prête le crayon. Tu peux le faire gros, tu peux le faire petit. Est-ce que tu veux faire un petit peu plus de feuillage? Après, on le découpe. Wow! Ça va être super. Je te l'empreinte. Puis, je vais me le faire une fois moi aussi. Des belles grosses feuilles. Voilà. On va faire comme tout à l'heure. On va prendre nos ciseaux et on va découper notre lait. Comme ça. Toi, les roses, est-ce que tu aimes ça aller aux pommes? Oui? Est-ce que tu y es allée cette année? Tu y es allée avec maman, papa? Tu y es allée avec la garderie? Avec la garderie. Avec la garderie. Ça, c'est des belles sorties, hein? Vous avez passé tout, tout, tout l'avant-midi, là? Oui? Est-ce que tu as ramené un gros sac de pommes à papa et maman? Oui? Est-ce que tu as fait la cuisine avec tes pommes? Non? Tu en as sûrement mangé quelques-unes. Oui? C'est bon. Puis, c'est le fun d'aller aux pommes, hein? Est-ce que tu t'es servi de l'échelle pour aller chercher tes pommes? Non? Alors, j'ai ma forme de feuillage. Je vais ramasser ton petit carton. On va le mettre de côté, celui-là aussi. Bien le bout, amusant. On va faire des petites boules de papier avec notre papier de soie rouge. Est-ce que tu sais pourquoi on va faire des petites boules de papier avec notre papier de soie rouge? Pour faire des... Petites pommes. Pour faire des petites pommes. Donc, je vais t'en déchirer un morceau. Comme ça. Je le donne. Tu peux faire le nombre de pommes que tu veux, la grosseur que tu veux. On déchire les morceaux. Puis, on façonne des petites poules. On s'en fait plusieurs. Puis, on va les coller ensuite. OK? Parce que... Tu sais, on les colle tout de suite. Souvent, on se ramasse les doigts plein de colle. Le petit papier de soie, il y a de la difficulté à décoller sur nos doigts. Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Oui, hein? Donc, on s'en fait plusieurs. Qu'on met devant nous. Est-ce que t'aimes ça bricoler à la garderie? Oui? J'adore ça bricoler. J'ai fait beaucoup de bricolage avec mes amis à la garderie. Je vais en faire encore quelques-unes. On peut en mettre des deux côtés du carton. Ça va être encore plus joli. À la maison, vous pourriez décider de vous faire tout un petit verger. Ou, par exemple, changer la couleur des pommes. Vous auriez pu mettre des pommes jaunes, des pommes vertes. Ou tout simplement, décider d'y aller en faisant des arbres en fleurs. Ou inventer une nouvelle sorte d'arbre. Une nouvelle espèce d'arbre. T'inventerais quelle sorte d'arbre? Hum... Moi, j'ai une idée. Est-ce que tu veux que je te la dise? Ou tu veux me donner une idée avant? Moi, je ferais un arbre à bonbons. Ça pourrait être rigolo, hein? Ça pourrait être très joli aussi, un arbre plein de bonbons. Toi, est-ce que tu as une idée? T'inventerais... Hum... Ça pourrait être un arbre à jouer. Ça ferait un super beau bricolage. Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que tu as fait assez de petites boules de papier de soie pour faire tes pommes? Pas encore. Est-ce que t'aimerais que je t'aime? Je vais continuer de t'aider. Je vais déchirer les petites boules de papier aussi. Est-ce que tu continues, toi aussi, pour faire d'autres... Tu vas avoir assez de pommes? Parfait. Regarde, je vais te les mettre ici. C'est ce que j'ai fait pour t'aider. Quand tu es prête, on va commencer à les coller. D'accord? Es-tu prête? Tu peux réouvrir ta colle. Je vais tasser les petits bouts ici qu'on n'aura pas besoin. Tu peux prendre chaque petite pomme et tu les colles où tu veux sur le feuillage de ton arbre. Puis, on va en mettre des deux côtés. On colle tout plein de petites pommes. Toi, ta sorte de pomme préférée, c'est laquelle? Est-ce que c'est... Les rouges. Les pommes rouges. C'est vrai que c'est bon, les pommes rouges. Moi, j'aime beaucoup les pommes vertes. Moi, je suis prête à le retourner pour en mettre de l'autre côté. Une belle grosse pomme, on pourrait presque faire toute une tarte avec ta pomme. Penses-tu? Non. Si c'est plus facile pour toi, tu peux mettre la colle directement sur ton carton. Est-ce que ça t'arrive de cuisiner avec papa et maman? Oui? En as-tu déjà fait des tartes aux pommes? Oui? Non, j'ai acheté à papa une tarte. Papa a acheté une tarte aux pommes. Puis, avec les pommes que vous avez ramassées avec la garderie, allez-vous faire des recettes, tu penses? Non? Tu vas les manger comme ça, en collation. Mais oui, c'est super bon des pommes. Tu les as toutes collées. Est-ce qu'on retourne ton carton pour en mettre de l'autre côté aussi? Parfait. Tu peux faire la même chose. Puis, mettre ta colle sur ton carton. Je vais t'aider, je vais le tenir juste un petit peu. Pour que ça soit plus facile pour toi. Super. On favorise comme ça l'autonomie de l'enfant en le laissant faire ses propres essais et erreurs. Mais s'il a besoin d'aide, n'hésitez pas à lui en donner. Oh! Toutes sur le même petit coin. Probablement que c'est d'autres amis qui sont venus ramasser les pommes. Penses-tu? On va fermer la colle. On va avoir terminé pour la colle. On va venir reprendre notre arbre qui est déposé sur notre sol. On va venir faire deux petites entailles avec nos ciseaux pour pouvoir ensuite déposer le feuillage sur les petites entailles. On en fait une de chaque côté. Comme ça. À peu près à la même distance. On va en faire seulement deux. Les roses, regarde. On va en faire une d'un côté puis une de l'autre côté. Parfait! Comme ça. Je vais reprendre tes ciseaux. Puis on va aller prendre notre beau feuillage de pommies puis on va venir l'insérer dans les petites entailles qu'on vient de faire avec nos ciseaux pour faire tenir le tout ensemble. Est-ce que tu as besoin d'aide? Vos-tu que je tienne? Je vais tenir un peu. le tronc. Ouais, wow! Comme une championne. Voilà. Regardez. Nos deux beaux pommiers sont magnifiques. Donc, ça termine notre bricolage. J'espère que vous aurez beaucoup de plaisir à réaliser ce projet-là à la maison. N'hésitez pas à aller revoir la capsule sur le CCAP.tv puis d'ici là, j'espère que vous aurez beaucoup de plaisir à le faire à la maison. on va se dire un beau bye-bye et les roses, on dit bye-bye. Bye-bye! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada